Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, c'est qu'il promet, c'est produit vraiment. C'est lui qui fit les promesses, oui et amen, et Dieu n'intervient pas insèrement. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérons dans le combat. Quand nous savons que notre travail n'est pas vain, la sémence porte des fruits sains. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. La nature divine sonne et pousse l'obtain, oui l'abondance des sévêtures. Pour que sa rédemie, ta chemin, puis je sais, nous soyons présentés à Jésus. Cette oeuvre, cette oeuvre, cette oeuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non dévalez que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, pas penseur, puis l'a interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit. Je suis un éternel, je suis un éternel, je suis un éternel, je suis un éternel, je suis un éternel. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Oui, nous dénouons Dieu pour ses célestes appels et pour l'héritage impérissable. Ton fils unique inaugura la voie nouvelle, sois béni pour ses dons ineffables. Garde-nous notre Dieu dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impurissable. Ton fils unique inaugura la voie nouvelle, soit béni, possédant, ineffable. Garde-nous notre Dieu dans un esprit brouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité. Oh oui, merci, oui merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Alléluia, Amen. Vous avez compris ce qu'il y a dit dans ce chant là? On va encore commencer cela, d'accord? Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, c'est ce qu'il promet, c'est produit vraiment. Celui qui fit les promesses est oui et Amen. Et Dieu n'intervint pas en ce moment, c'est pourquoi dans la foi et d'une immense joie, persévérons dans le combat. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Lorsque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. La nature divine nous sonnée pour se l'obtenir, lui l'abondance des sains vertus. Pour que sa ride, ni ta chemin, puis c'est ça, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie, par lui elle sera accomplie. Non, nous valent que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par contre ceux qui l'a interrogé. Mon royaume est pardé, ce monde a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sous ce sol. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Oui, nous t'éloignons Dieu pour sa miséricorde et pour l'héritage impérissable. Qu'on puisse qu'une nuit inaugurant la voie nouvelle soit béni pour ce dont il est fort. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son fils ressuscite à des morts, rien n'est pouvant réter ni son corps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Salut quelqu'un, tu te dis, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Si c'est ta femme, ne lui dis plus parce que c'est évident que tu l'aimes. Si c'est ta femme, ne lui dis plus rien. Salut, on sait que tu l'aimes. Je t'aime mon frère, je t'aime mon frère, je t'aime mon frère, je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère, je t'aime mon frère. Écoutez, restez avec quelqu'un devant vous. Dites à quelqu'un, à celui qui vous a salué. Dites-lui, sache que nous sommes dans le Seigneur. Sache que nous sommes dans le Seigneur. Tu parles au-dessus avec quelqu'un devant toi. Dis, et nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Enfant du même père, oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Rie pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit, il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles, et d'où viennent les haines. Parmi les enfants du Saint-Roye-Ou-Mont. Dans l'amour de Jésus, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit, il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours, finis les divisions, finis les calomnies. Parmi les enfants du Saint-Roye-Ou-Mont. Dans l'amour de Jésus, vivons-nous en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit, il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. Alléluia. Ça n'est encore quelqu'un, ça n'est encore quelqu'un. Amen. Dis à la personne que nous devons nous aimer. Comme ça, quand Jésus va venir, nous serons toujours avec lui. Amen. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit, il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. Alléluia. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Finis les divisions, finis les calomnies, qui nous éloignent les uns des autres. Dans la vie de Jésus, vivons-nous en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit, il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. D'où viennent les querelles, et d'où viennent les haines. Parmi les enfants du Saint-Roye-Ou-Mes. Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit, il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimeons-nous toujours. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Avant que nous allions en pause, nous avons lu Esaïe au chapitre 28, le verset 7 du suivant. Où Dieu nous a dit que toutes les tables sont pleines de vomissements et des ordures. Ce n'est que préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes. Et il a dit, c'est règles sur règles, règles sur règles. Il dit, eh bien, c'est par les langues, un peuple aux langues baboussianes. Les langues baba que je parlais à ce peuple-ci. Et ils ne me croient pas, dis-le au Seigneur. Il dit, parce que Dieu leur a montré un lieu de repos. Et que c'est le repos qui leur a été montré, ils ont refusé d'y entrer. Amen. Nous parlions là de parler en langue. Et c'est l'une des choses qui sont des pieds d'achatement parmi l'église aujourd'hui. Et au milieu de l'église aujourd'hui. C'est devenu comme un modèle d'esprit ou bien des spirituels au milieu des chrétiens aujourd'hui. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous dites, est-ce que tu crois en Dieu? Tu entends, hé, bah, chakaya, maman, 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 maman. On dit, ah oui, oui, non, c'est un bon chrétien. Et la Bible nous dit quelque chose par rapport à cela. Et s'il y a un thème qu'il faut voir et percer l'accent au milieu des chrétiens, on dit, c'est ce thème-ci. Les gens ont défini de parler en langue comme la langue des anges ou quelque chose qu'on parle, on n'entend pas. Vous allez dans la Bible, vous ne voyez pas de telles choses. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela dans la première partie? Dans la première partie, nous avons vu qu'il y a l'annonce. Dans Marco chapitre 16, verset 15 à 18. Et nous avons vu que Jésus, notre Seigneur, a annoncé là-bas qu'en fait, les parlants en langue devaient venir. Et dans Marco chapitre 2, nous avons vu l'accomplissement de cela. Ça dit que c'est fini, effectivement. Un corinthien chapitre 14 traite de l'utilisation de ces langues-là et des autres dons spirituels au milieu de l'assemblée. Dieu merci pour les corinthiens. Dieu merci pour le fait que Corinne ait été dans des ordres pour qu'on puisse savoir comment marcher aujourd'hui. Et manifestement, ce que l'apôtre Paul fissigé à l'église de Corinne, nous faisons aujourd'hui multiplier avec quatre fois le désordre. Il faut donc qu'on revienne à l'ordre, n'est-ce pas? Un corinthien 14. Un corinthien chapitre 14. Comment? Tenez de nouveau au pasteur. C'est même là-bas. Achille le shop. Venez, rassemblez vos choses. Vous devrez parler en langue. Il dit que tout le monde, si vous êtes un vrai chrétien, vous ne devez vraiment parler en langue. Un corinthien chapitre 14. C'est le chapitre des dons. Si vous prenez votre livre depuis le chapitre 12, chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, le chapitre 13 finit par le fait que l'apôtre Paul dit qu'il va nous montrer les vrais moyens pour obtenir des dons spirituels, les dons les meilleurs. D'accord? Il appelle ça la voie par excellence. Alors, Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'il y a la restauration à faire. Vous devez admettre, soit vous admettez que ce que nous voyons là, c'est la contrefaçon. Et donc, dans ces cas-ci, s'il y a une contrefaçon, alors il y a forcément quelque chose, quelque part, qui nous attend. Ou bien vous admettez qu'ils ont le Saint-Esprit et prenez ce que vous avez appris d'avant. Il y a des gens qui sont allés dans les endroits, on a tapé les têtes, que par la langue. On tape, on tape, on tape. Il commence à parler. D'autres encore, on dit qu'il arrête son nez, il arrête son nez, il commence à souffleter. C'est le Saint-Esprit, ça. Et vous sortez, vous dites que vous êtes rentré le Saint-Esprit. Il y avait un autre qui avait sorti, tous les gars, c'est des gens de son église, les maîtres, d'ailleurs. Il dit que quelqu'un n'entre pas ici, il ne parle pas à la langue. Il fait un pam, pam, il tape, on met sur la tête. Et chacun avait dit, entre, oui, tu es rentré le Saint-Esprit. Justement, il est arrivé sur quelqu'un, le dernier, il a fait, il a dit, toi, ça ne me vient pas sur toi, le gars, il a cherché. Il a dit, il a entendu parler de Bangante. Comme lui, il n'entendait pas Bangante, il se parle la langue. Il dit, entre là-bas. Alors, maintenant, c'est que tout le monde dans son église était rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas essayer de singer le Saint-Esprit. Vous espérez qu'il vient jouer à votre Dieu. Le Saint-Esprit, il est saint et il est séparé du péché. C'est pour cela que, quand on presse ses chaussis, que retourner à la sainteté, les gens ne comprennent pas pourquoi on a arrêté la sainteté. Parce qu'il ne vient pas dans le désordre. Il vient pour confirmer le statut de la sainteté que quelqu'un a octroyé de Dieu par grâce. Vous savez, c'est vrai. Alors, on a encore un chapitre de 14. L'apôtre Paul dit au partir du verset 1. Si vous voulez, on va dans le chapitre de 13. Au niveau du verset 1, on va aller au chapitre de 14. Dans le chapitre de 13, le verset 1 dit « Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou bien l'amour, je suis un érin qui raisonne ou une cymbale qui retentit. » Qu'est-ce que le verset 1 vous dit? « Quand je parlais la langue des anges, la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit. » Qu'est-ce que vous en dites? « Qu'est-ce que vous en dites? » « Laisse-le tranquille. » « On y va. » « Ça veut dire quoi au juste? » « Si je parle la langue des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit. » « Oui, frère. » « Ça veut dire que même si j'ai dit des mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien du tout. » « Ok. » « Bon, l'apôtre Paul semble dit ici qu'il y a la langue des anges. » « Oui, la langue des anges, n'est-ce pas? » « Ok. » « Les anges, quel est le style de langue qui parle? » « Inconnu. » « Inconnu. » « Bon. » « Celui qui parle en Bosnie, au sud de la Bosnie, tu connais les langues? » « Non. » « Pour toi, c'est comment? » « Au moins, elle est connue. » « Tu connais ça, non? » « Moi, je ne connais pas, mais sûrement, quelqu'un ne va pas la connaître. » « Donc, il y a quelqu'un de ceux qui va connaître, c'est pour les anges, alors? » « Non. » « Personne ne peut reconnaître. » « Personne peut reconnaître. » « Les langues qui sont sur la terre, quand on parle, sont connues. » « Pour les langues, on parle comment? » « On sait. » « Si tu comprends, il n'y a qu'un paru là. » « Les frappes sont claires. » « Non, j'ai dit, pour les langues, les anges, on parle ça comment? » « Ça ne ressemble pas aux langues de la terre. » « Comment tu vois, ça va que ce n'est pas une langue de la terre? » « Quand tu ne connais pas dans la référence. » « Quand tu entends toi, mais tu sais, ça n'existe nulle ou pas. » « Donc, c'est pas une langue, si tu vas me dire si ça existe quelque part, oui ou non. » « Si je veux, je parle une langue, si tu me dis, si tu as entendu cela. » « Ni à toutes, ni à... » « Ni phrases, ni à... » « Je dis encore, si tu veux, je parle une langue, tu me dis, je parle seulement une langue, tu me dis, si c'est sur la terre au rabat Shabbat. » « Tu es sûr ? » « Donc, tu avais les âges ? » « Ça n'existe pas sur la terre. » « Donc, c'est juste un âge là-là. » « C'est le même mot qui se refait, qui se refait. » « Daniel. » « Que Dieu bénisse ? » « Livre du prophète Daniel. » « Si on fait quatre jours, si on donne un verset, on va y revenir, d'accord, frère ? » « Amen. » « Daniel, chapitre 5. » « Vous avez entendu les paroles de ces cantines, alors finit les divisions, n'est-ce pas ? Finit les calomnies qui nous éloignent les uns des autres, d'accord ? » « Vous êtes dans le dernier chapitre 5. » « Le roi Béchazah donna un grand festin à ces grands au nombre des mille et ils buent du vin en leur présence. Béchazah, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Il buit du vin et il louait les dieux d'or d'argent, des ringes, des fers, des bois et des pierres. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heutaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'en fit venir les astrologues, les caldéens et les devins et le roi prit la parole et dit au sage des babylons quiconque quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu des poupres portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tout le sage du roi entrait mais il ne peut pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication sur quoi le roi Béchazara fut très effrayé et changea de couleur et ses grands fut consternés la reine à cause des paroles du roi et ses grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi vit éternellement que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père on trouve à chez lui des lumières et de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux aussi le roi Nebuchadnezzar ton père le roi ton père l'établit chef des magiciens des astrologues des chaldéens des devins parce qu'on trouvera chez lui chez Daniel nommé par le roi Bechadnezzar un esprit supérieur de la science et de l'intelligence la faculté d'interpréter les songes d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles que Daniel soit donc appelé et y donnera l'explication alors Daniel fut introduit devant le roi devant le roi le roi prit la parole et dit à Daniel est-tu ce Daniel l'un des captifs de Judas que le roi mon père a amené de Judas j'ai appris que sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire on vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lissent cette écriture et m'en donnent l'explication mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication tu seras revêtu des pauvres tu porteras un collet d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume Daniel répondit en présence du roi garde tes dons et accorde à un autre tes présents je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication au roi le dieu suprême avait donné à Demokanesa ton père l'empire la grandeur la gloire et la magnificence et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée tous les peuples les nations les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux à qui il voulait il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endissit jusqu'à l'arrogance il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire il fut chassé du milieu des enfants des hommes son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fuite avec les ânes sauvages en lui donnant comme orbe de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il lui reconnaisse que le dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il domine et qu'il le donne à qui il lui plaît et toi Béchazzar son fils tu n'as pas humilé ton cœur quoique tu suisses toutes ces choses tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous êtes en servis pour boire du vin toi et tes grands tes femmes et tes concubines tu as lué les dieux d'argent d'or des règnes de fer de bois et de pierre qui ne voient point qui n'entendent point et qui ne savent rien et tu n'as pas glorifié le dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture voici l'écriture qui a été tracée compté compté pésé et divisé vous y êtes ici dans votre langue en français c'est écrit compté compté pésé et divisé ce qui était écrit au mur n'était pas écrit comme ça c'était écrit comme ça évidemment c'est que les cardéens il y restent il y restent là une écriture qui écrit au mur les gens ont vu l'écriture ils ne pouvaient même pas d'abord lire parce que la prononciation n'est pas d'ici vous y êtes voilà souvenez-vous la prochaine fois qu'il est venu la main a écrit au sol cette fois-ci vous avez remarqué c'est ça et quand l'écriture qui est écrit au sol n'a point d'interprétation parce que personne ne sait ce qu'il a écrit au sol c'est terrible et voici l'explication de ces mots compté Dieu a compté ton règne et il y a mis feu c'est quatre lettres qui sont écrites là-bas quatre lettres dans une lettre il dit première lettre compté deuxième lettre compté pésé vous voyez cela divisé compté il donne la signification de compté qu'est-ce que le premier compté veut dire il donne la signification deuxième compté compté Dieu a compté ton règne et il a mis fin pesé tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger divisé ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux pers aussitôt Béchalat donnant des ordres et qu'on leur veut c'est dernier cette même nuit la Bible déclare que cette même nuit les maîtres et les pers ont envoyé le royaume de Nebuchadnezzar et ce qui avait été dit dans le royaume si vous vous souvenez de la vision de la statuette ça s'est accompli le royaume a été divisé et le royaume de Nebuchadnezzar qui était la tête d'or est passé aux maîtres et aux pers vous y êtes freins mais là c'est écrit au mur compté compté pesé divisé il dit compté il dit que tu as été compté ainsi de suite tu as été jugé pesé on t'a pesé tu étais ainsi divisé ton royaume sera divisé qui lui a donné cette interprétation est-ce qu'on peut continuer comme ça comment il veut faire ici avec le peuple il a dit qu'il a quitté le luxe des derniers pour aller chez mon fait c'est ce qu'il a dit c'est le livre pour interpréter les songes alors la bible nous enseigne ici que un doigt est sorti de nulle part il y a écrit sur la place du miracle et c'est là mené mené pené pené tu as vu ça il dit compté compté pesé divisé qu'est-ce qu'il veut dire en réalité l'apôtre Paul dit ici que quand je parle la langue des hommes et des anges si je n'ai pas la charité si je n'ai pas l'amour je suis un règne qui retentit un cymbal qui résonne écoutez très attentif les anges ont eu des intrications depuis la jeunesse dans le règne humain oui ou non les anges ont eu des intrications des incursions même dans le camp oui ou non avez-vous déjà vu un ange qui soit venu sur la terre et parler une autre langue autre que la langue des hommes non c'est quelle langue il parle si un ange vient chez les arabes il va parler quelle langue le même ange va chez le français il parle quelle langue il va chez le bamile chez le bassin il parle quelle langue donc si un ange vient chez quelqu'un il va parler la langue de cette personne n'est-ce pas ok quelle est la langue des anges l'autre langue vraiment quand l'apôtre quand Dieu a appelé l'apôtre Paul il l'a appelé en quelle langue langue hébraïque il a dit sol pourquoi me péter ce qu'il disait sol il parlait ça en langue hébraïque nous sommes d'accord ok quand il parle à Corneille quand il a parlé à Corneille là-bas à Philippe à Césarée il a fait comment il a parlé en quelle langue c'était en Italien ce qu'il connaît comprenez bon voici donc ce que les pantrottises ont dit mon frère quand tu prises il faut prier en langue non parce que quand tu parles en langue certains et ses gens n'entendent pas ce qu'ils disent non parce que ça quand tu pries par exemple tu vas demander ton mariage quand tu demandes ton mariage si tu dis que seignez dans mon mariage ils vont entendre ils vont aller bloquer ton mariage donc parle en langue en faisant comme ça eux ils n'entendent pas les démons ne sont pas les anges donc ils connaissent le patois là non Dieu bien sûr c'est eux qui parlent sachez les pantrottises mieux que vous alors on a un problème aujourd'hui Romain chapitre 8 vous êtes fatigué vous devez dire des choses fracassantes vous êtes fatigué je suis désolé pour qu'on est touché cette fin ici on va toucher 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 Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 on y va verset 16 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu vous y êtes ? ok regardez verset 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables vous avez là suivi ce verset-ci il n'est pas les pantrottises n'est-ce pas ? il utilise ça ils disent que quand on ne sait pas ce qu'il faut demander dans la prière préparez Philippiens chapitre 4 il arrive vous êtes à Philippiens chapitre 4 ok si vous êtes à Philippiens chapitre 4 il veut réciter ce que Romains chapitre 8 dit le verset 26 la Bible dit car l'esprit lui-même nous aide dans nos prières parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander n'est-ce pas ma soeur ? voilà il dit mais l'esprit nous aide par des soupirs inexprimables et la Bible dit qu'on ne savons pas ce qu'il convient de demander maintenant lisez le verset 6 de Philippiens 4 qu'est-ce que ça dit ? vous avez su ce qu'il dit ? ici le Saint-Esprit dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander c'est pour cela que l'esprit intercède en notre faveur voyez il dit que ce n'est pas des soupirs inexprimables là on dit si vous voulez n'importe quoi vous avez des besoins faites-les connaître à Dieu qu'est-ce que vous en dites après ces deux versets donc je me mets à genoux avant de me mettre à genoux je viens pour présenter mes besoins à Dieu n'est-ce pas frère ? ok si je présente mes besoins ça veut dire que je connais mes besoins je les présente à Dieu alors le Saint-Esprit dit si vous ne savez pas comment demander sachez qu'il y a un intercècheur entre vous et Dieu il va prendre cette parole là pour le dire à la manière de Dieu vous y êtes le pantaloniste lui dit comme tu ne sais pas ce qu'il faut demander donc je viens devant Dieu il ne sait pas ce qu'il faut demander je dis tchaka 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 dans les tchaka 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 là si sur le mariage tchaka tchaka dedans si sur le voyage tchaka tchaka dedans il faut la délivrance nous avons l'assurance que si nous devons quelque chose selon sa volonté donc on devait demander quelque chose selon sa volonté il nous écoute donc tu dois connaître sa volonté demander en fonction de sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute nous posons la chose que nous lui avons demandé quelle qu'elle soit donc on doit demander quelque chose d'accord ici on prend dans ce verset chapitre 8 verset 26 il dit que l'esprit intercède par des soupirs en fait l'esprit intercède pour les saints parce que la Bible déclare que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler même ce qu'il faut demander vous lisez votre Bible vous allez voir les gens qui ont eu des pètes de sang que le Saint-Esprit est en un intercède pour eux pour les révéler que touche son vêtement tu seras guéri sans que la personne parle en langue vous avez vu ce qu'il en est l'intercession vous voyez cela alors le parler en langue n'est pas ce que les panthéotistes parlent il faut qu'on soit sous cette base là d'abord si vous admettez que c'est ce que la Bible n'a pas parlé en langue vous devez admettre que eux tous sont baptisés le Saint-Esprit si l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse également l'interpréter il dit qu'il peut également avoir un parler en langue qui soit incompréhensible c'est-à-dire quoi un conseil pour les gens qui s'amènent d'entendre je vais chez les chinois je parle chez les chinois que ainsi parle le Seigneur répentez-vous sinon ici il y aura la pluie si les chinois n'entendent pas français comment ils vont faire pour comprendre comment frère ils vont faire pour comprendre c'est ce que la Bible enseigne c'est ce que la Bible enseigne en fait le truc c'est quoi le truc c'est que ils ont mal interprété parce qu'ils parleront de nouvelles langues ils n'ont pas dit que les mauvaises les langues Dieu a lui-même dit dans Ezek on a dit aujourd'hui que le peuple je vais parler le Breno il a prophétisé que ce n'est pas des langues des autres peuples qui va parler à ce peuple aussi tu sais pas ce qu'il a dit là-bas c'est de nouvelles langues pour eux c'est barba pour eux comme dit la pote Paul alors allons dans 1 Corinthien 1 Corinthien 14 si on laisse les autres dans le tête de parler à l'âge n'est-ce pas allons dans le verset 20 et 22 et puis disons quelque chose on va y revenir si vous êtes fatigués j'aurais vraiment souhaité que nous décortions il est toujours ici ça dans les enseignements j'ai parlé l'introduction par là il parle ici regardez très attentivement après avoir si vous voulez un jour nous allons nous allons revenir on lui verser un verset 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 on y va doucement pour bien expliquer mais je vais aller au verset 19 à 22 regardez mais dans l'église voilà maintenant regardez verset 17 je vais commencer où là allons-y voici verset 13 en descendant c'est pourquoi 1 Corinthiens 14 verset 13 en descendant c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter vous y êtes ça veut dire que ces choses ne doivent pas avoir été apprises ce que tu parles tu n'as pas d'abord connaissance donc il ne faut pas que quelqu'un se lève c'est comme ça l'an dernier vous dites non 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 si vous parlez votre allemand vous commencez vous avez appris mais pour quelqu'un qui n'a jamais appris ce lève-là il parle lui-même si vous demandez ce qu'il a dit il ne peut pas dire maintenant regardez ici il dit c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter car si j'ai pris en langue mon esprit est en prière vous avez vu cela parce que c'est dans son esprit qu'il reçoit la chose mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile parce qu'en réalité ce que vous avez appris est dans votre intelligence physique charnel donc il peut savoir que c'est dire le maître on dit le maître je sais qu'on dit le maître alors que si on veut parler dans une langue que tu ne connais pas ton esprit qu'on veut parler les accords des temps des verbes tu n'en connais rien parce que ça n'a rien à voir avec toi parce que tu n'as pas appris voilà il dit car si je prie en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile que fait donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence je vais m'arrêter d'abord pour dire quelque chose remarquez que l'apôtre est en train de mettre ici la différence entre l'intelligence et l'esprit et l'esprit là-bas ce n'est pas le Saint-Esprit c'est notre esprit je ne sais pas si vous saisissez l'esprit ici c'est notre esprit l'autre esprit humain et là il dit que je prierai en esprit je prierai aussi avec l'intelligence quand on prierai avec l'intelligence par exemple c'est comme quelqu'un on dit prier pour la nourriture ici il ne faut pas le don pour prier pour la nourriture tu sais que classiquement on dit Seigneur merci pour nous avoir donné ce repas on va bien manger pour remplir notre chair par conséquent il faut bénir le frère et la soeur qui a fait ça sinon la prochaine fois on vient ici on n'a plus préparé vous voyez l'espoir on sait que classiquement on sait qu'on prier donc ça c'est la prière par intelligence je sais ce que je suis de vous la dire mais la prière par esprit c'est ce que tu ouvres la bouche ça commence à sortir de ton esprit directement du trône là pour que ça vienne il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit vous voyez dans l'esprit humain il ne faut pas fabriquer ceci mais quand on te dit par la langue on dit on a dit d'apprendre apprendre ton intelligence à imiter les choses qui sont censées être spirituelles vous êtes la même n'est-ce pas mon frère on a dit quoi là tout à l'heure tu as suivi ça il dit quoi là même il dit quoi celui-là qui a dit ça c'est lui lui oui alors ça veut dire quoi l'intelligence est la partie spirituelle de l'homme où le Saint-Esprit vient pour y mettre les choses spirituelles il dit bien notre esprit c'est là où le Saint-Esprit humain notre intelligence c'est le lieu de notre faculté normale où nous appréhendons les choses tout autour de nous pour avoir la connaissance après connaissance et si nous avons connaissance après connaissance dans notre intelligence nous pouvons les restituer au temps voulu au moins au portail donc notre intelligence s'appelle notre disque Dieu vous y êtes pour que vous ayez cette autre intelligence spirituelle il faut que vous soyez baptisé dans le Saint-Esprit sinon vous êtes ce qu'on appelle en anglais fake vous avez moins ou bien de l'autre côté vous soyez baptisé dans l'autre esprit l'esprit démoniaque alors la Bible continue en disant verset 16 autrement si tu rends grâce par l'esprit comment celui qui est dans les rangs des noms du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis manifestement c'est écrit là les gens continuent sans que ça ne soit encore comme ça le Saint-Esprit violent sur quelqu'un qui appelle Dieu Jéhovah quelque chose ne va pas avec vous le Saint-Esprit l'esprit des vérités qui connait que Jéhovah c'est le nom fabriqué pour appeler un être le nom de Dieu et le Saint-Esprit vient sur lui je suis le grand de Jéhovah il y a des choses où nous avons besoin de répentance un ange du ciel ne viendra pas dire voici Jéhovah Dieu c'est Jéhovah il ne sait pas ainsi parler l'éternel tu parles on continue ici verset 17 écoutez très gentiment il est vrai d'excellentes actions de grâce mais l'autre n'est pas édifié vous y êtes frère ok maintenant regardez bien on dit celui qui prie par l'esprit en réalité c'est le vrai esprit il rend des actions des excellentes actions de grâce à Dieu parce qu'en réalité il a de communier avec Dieu en esprit vous y êtes maintenant verset 19 je crois que j'ai sauté verset 18 je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ah ha maintenant je veux qu'on prenne un moment pour parler lève tes frères on va prendre qui est en train de dormir là-bas on va voir quelque chose toi tu ne dormais pas tu es la porte de Paul voici un pasteur on va pas le prendre on va prendre celui-ci lui-même le demande de le prendre lève ton frère assis-toi voici un pasteur pentecôtiste qui est à Corinthe voici l'apôtre Paul le verset 18 l'apôtre Paul dit à celui-ci qu'il rend grâce de ceux qui parlent en langue pas seulement plus que celui-ci mais plus que eux tous parlent en langue voici l'apôtre Paul ne riez pas ça vous pouvez rire vous pouvez rire mais ça nous permet de comprendre donc va l'attendre l'apôtre il faut qu'on parle en langue l'avent je viens de parler oui comment ok s'il fait quoi comme ça l'apôtre Paul dit ici qu'il rend grâce à Dieu c'est qu'il parle en langue plus qu'eux tous mon père c'est comme une chanson de tous ceux-là il dit qu'il parle en langue plus qu'eux tous qu'est-ce que l'apôtre dit mon cher l'apôtre Paul est en train de dire qu'il connaît plusieurs langues c'est-à-dire qu'il parle l'ébraïque il parle le romain il parle les têtes le grec un applaissez pour le frère donnez la soie donnez la soie c'est bon on parle un peu pour ce bras bravo donc si on prend si vous prenez le pantotis d'aujourd'hui avant ils vont dire soit il ne sait pas comment plus interpréter ce 20 c'est-ci parce que l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus qu'eux tous ça veut dire que si vous réunissez tous ces gens-là quand ils vont parler la peau pour les dépasser tous n'est-ce pas oui ceux qui prennent le 2h la peau pour les 4h c'est pas ça les pantotis aujourd'hui sont totalement à côté de la plaque alors l'apôtre Paul dit je me suis fait honneur d'annoncer Christ où Christ n'avait pas été nommé vous pensez que Christ là on voit dans des îles où il a fait tous les voyages missionnaires qu'il a fait il arrive à Crète à l'île des Marques où on a déjà mentionné Christ comment apportez-tu l'évangile là-bas il fait bravo le Jean dit oh Jésus que le Seigneur tu parles vous y êtes maintenant et pour signifier que l'apôtre Paul sait exactement de quoi il est question et qu'il comprend qu'à Corée ce n'est pas il va dire ce qu'il est écrit ici en bas d'accord maintenant verset 20 non verset 19 mais dans l'église j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence vous y êtes que 10 000 paroles en langue donc je viens ici par exemple je parle de le grec je parle le grec le grec le grec le grec 10 000 fois alors qu'il ne peut pas vous dire quelque chose en langue intelligible regardez le chapitre 14 si nous sommes dans le verset 6 vérifiez le verset 6 avant qu'on ne revienne là-bas et dis quoi le verset 6 lis mon cher et maintenant frère de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue oui et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine vous avez vu cela toute la soirée depuis 18 ans que nous avons commencé ici hier nous avons été édifiés n'est-ce pas si vous parlez ici et vous parlez en hébreu vous comprendrez c'est que ça a longtemps vous serez rentré depuis n'est-ce pas parce que ça n'a rien même si ça n'est le déclin les ouvrages du ciel en décrivant c'est qu'il y a devant le trône actuellement en hébreu et que si vous ne comprenez parce que ça n'a rien c'est absolument à rien et il dit donc que dans l'église il préfère parler une parole en langue intelligente que dix mille paroles dans les langues inconnues ça veut dire que ça ne sait rien que tu proches en grec alors que toi tu en es de parler vous parlez français et que vous ne comprenez pas le grec n'est-ce pas et c'est dans ce verset 6 il dit que de quelle utilité vous serez si il vient à vous et que je vous parle en langue et que je ne parle pas par doctrine par révélation ou bien par prophétie parce que ces chevaux là c'est une chose qui est difficile pour que vous changiez Amen rentrons dans notre verset verset 30 verset 20 frères ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement et manifestement c'est là où les ventes sont tombées puis dit mais pour la malice soyez enfants et à l'égard du jugement soyez des hommes faits maintenant l'apôtre Paul cite maintenant les écritures regardez bien il est écrit dans la loi c'est par des hommes d'une autre langue les hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple vous y êtes frère il dit et ils ne m'écouteront pas même ainsi dit le seigneur dans la propre manière en relation directement parce que le programme qui est étudié se parlait en langue et il cède l'écriture que l'écriture avait prévu cette chose là que Dieu avait dit que c'est pas enfin on a ressenti dans Isaïe chapitre 28 aujourd'hui que c'est pas des peuples dans une autre langue étrangère qui va parler à ce peuple-ci c'est pas ça ok il est jusque là ils ne vont pas comprendre dit le seigneur maintenant regarde bien regardez bien courage frère quelqu'un est assis comme ça sa Bible tombe si c'est levé alors il est quel heure 3 heures combien 3 heures dans quelques minutes seront à 4 que Dieu bénisse vous avez battu le record au Cameroun il est enseigne de 22h à 7h donc 18h enfin c'est pas combien de toute façon continue ici alors la Bible déclare qu'il est décrit dans la loi l'apôtre se refait directement dans la loi que le parlant en langue est prophétisé dans la loi et il cite effectivement Isaïe qu'on a lu aujourd'hui c'est pas dans la première partie de cette question sur le parlant en langue puis il dit il est écrit dans la loi que c'est par des hommes des autres langues d'une autre langue et des étrangers qu'il parlera à ce peuple-ci il n'a pas dit c'est pas les anges il n'a pas dit c'est pas les langues des anges qui va parler à ce peuple il a dit par les hommes des autres peuples qui va parler à ce peuple-ci ce peuple-ci c'est désigné les juifs parce que les juifs on a dit on a vu d'abord dans Isaïe que chaque fois il leur a montré le chemin en disant que va-ce que le chemin va-ce que le repos ils ont refusé c'est pas ça ils ont décidé de changer chacun sa table il a même cassé la table dans le temple ils ont changé l'argent le grand-ci-u-parti ils ont toujours bâti sadducéens pharisiens syriens héléniques ils ont bâti chacun sa table donc chacun sa part avec ses préceptes c'est nous si nous ne croyons pas aux anges c'est nous si nous croyons à la résurrection vous y êtes puis maintenant l'apôtre Paul dit au verset suivant il dit par conséquent c'est-à-dire une suite logique de ce qu'il veut expliquer par conséquent les langues les langues regardez bien par conséquent les langues c'est dont on veut les traiter sont un signe non pour les croyants ça la trouble parce qu'elle est par la Bible regarde moi c'est parce qu'on leur a dit que le signe que quelqu'un a baptisé le Saint-Esprit se le parle en langue maintenant elle entend la Bible dit autre chose qu'il semble être contre à ce qu'on a dit parce qu'on a dit que le signe que quelqu'un a baptisé le Saint-Esprit c'est quoi il se le parle en langue par conséquent quand quelqu'un part dans cette assemblée il s'attend à ce que quand ça va passer le Saint-Esprit le Saint-Esprit pose la question tous parle-t-il en langue on ne voulait pas répondre tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tous ont-ils le don de miracles tous ont-ils le don de gouverner tous au petit des miracles tous parle-t-il en langue tous prophétisent-ils alors ça veut dire que si le Saint-Esprit vient et que tout le monde doit parler en langue ça veut dire que la réponse devrait être oui et si c'est non ça veut dire que le Saint-Esprit se manifeste différemment donc le signe pour le baptême du Saint-Esprit n'est pas le parler en langue parce que le parler en langue est un des dons de ce Saint-Esprit et si la Bible est enseigne justement que par conséquent par conséquent il dit Esaïe avait prophétisé que regardez bien le peuple ne croit pas au lieu de repos et par conséquent c'est pas le peuple étranger par la langue qui va parler pour qu'il puisse comprendre que le lieu de repos a été indiqué vous voyez c'est pas les gens de notre peuple de notre nation des étrangers qui va parler à ce peuple ils ne comprendront même pas je dis le Seigneur par conséquent les langues sont un signe pour les non-croyants les langues sont un signe pour les non-croyants et non pour les croyants d'accord regardez par conséquent les langues sont un signe non pour les croyants nous sommes en verset 22 là mais pour les non-croyants la prophétie au contraire est un signe pour les non-croyants mais pour les croyants voilà donc le signe quand tu es baptisé de la Sainte-Esprit si on veut dire que c'est l'un des signes c'est la prophétie les prophéties sont venues pour dire ok parce que les prophéties sont venues pour conduire l'église pour édifier l'église pas pour les non-croyants d'accord alors le signe des langues c'est la possession qui était pentecôte ici tu as pu tout le monde tu étais pas mis mais elle a dit nous tous tu as été mis dedans j'arrive je vais poser la question autrement qui parlait les langues là ici je vais contester la bible tu as essayé mais pourquoi tu n'as pas pu parler j'ai ouvert la bouche j'ai manipulé la langue ça n'est pas sorti c'est pas sorti pourquoi tu voulais manipuler la langue pour sa sorte parce que les gens certaines personnes à côté de moi l'avaient fait il s'est sorti il s'est sorti tu étais convaincu qu'il parlait en langue 100% je t'ai convaincu le partait aussi il parlait avec le micro il continue à parler plus tu parles plus ça devient clair on me disait que je n'avais pas la foi voilà pourquoi j'avais pas cette langue que Dieu est habitué de nous et durant ce moment-là certaines personnes tombent sur la table je n'en ai pas là sur la table en criant même l'autre personne cria comme le serpent comme le serpent on dit que oui c'est bon c'est le Saint-Esprit vous voyez où les 2700 français dont les esprits démoniaques prennent le corps on dit que c'est le Saint-Esprit n'est-ce pas le blasphème ici vous étiez vous étiez au même endroit où il était on vous pose la question lui il a dit que là où il est il a même parlé dans cette langue quelqu'un était à côté vous dites qu'il ne faut pas dire ce qu'ils n'ont pas dit donc comment si vous étiez là-bas et c'est pas ce que vous avez vu non parce que ça a été généralisé comment non parce qu'il a généralisé il a pris un cas mais il a généralisé que comme tout tout comme ça mais il a dit que tu as dit le cri de serpent mais ce que j'entends sont qu'eux disent les gens crient le serpent mais on vit on dit on ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il a généralisé que ça c'était le cri du serpent il a dit qu'il a perdu ce qui est le serpent qui a généralisé tu as dit que c'est comme ça que les bandes cotistes ils sont tu connais les bandes cotistes ok qu'est-ce qu'il parlait comme la langue c'est quelle langue il parlait je crois que c'est pas comme le don qu'elle ne comprend pas ce qu'on a dit n'est-ce pas nous ne parlons pas nous ne parlons pas la même chose nous ne parlons pas de la même chose madame nous ne parlons pas de la même chose quand on a parlé il faut demander d'abord ce qu'on a dit de parler pour pouvoir parler vous parlez des époques des délivrants ça n'a rien à voir avec ce que lui l'a dit d'accord je vous pose une question vous avez été assisté c'est ça aussi là-bas oh non c'est pas ça vous avez assisté à un endroit où on avait prié pour que les gens soient le Saint-Esprit vous n'avez jamais été là où on prie et les gens parlent en langue bon ça n'est qu'il n'a jamais été assisté alors on parle en langue allons-y ici ma soeur quand on va toucher le domaine de délivrance on va revenir sur la page on parle ici du parler en langue et du Saint-Esprit parce qu'on dit parce que ces gens quand on parle cette langue alors ils ont reçu le Saint-Esprit allons-y moi j'ai assisté et j'ai parlé aussi voilà je voulais quelqu'un qui a parlé pour que je pose la question que je vais poser maintenant qui a donné cela on m'a dit que c'est Dieu c'est une seule espèce on a prié on a comme on m'a dit il faut parler il faut la bouche il faut parler bon maintenant avec ta Bible que tu as coloré tu as vu comment on prie pour les gens là-bas comme ça est-ce que tu as vu dans la Bible un endroit où on prie pour que les gens parlent en langue c'est biblique ça il dit que c'est biblique ça il y a un endroit dans votre Bible où on dit qu'on prie pour parler en langue ou on prie pour prophétiser c'est oui il dit que ça roule il dit où qui l'imposition de moi par exemple par qui par qui donc il dit n'imposer pas les mains précipitamment ça veut dire il ne te dit pas les mains là-bas l'imposé j'ai vu j'ai vu imposer les mains les gens en parler tu as vu ça donc à t'as-tu pas de la Bible où tu as assisté oui donc finalement tu as assisté donc finalement tu as assisté donc finalement tu as assisté un endroit où on a imposé quelqu'un parler en langue non la personne ne va parler on dit pas mais finalement ça ne sort pas dans l'art des apôtres dans le chapitre 19 vous avez vu un endroit où un apôtre impose les mains en demandant à quelqu'un de parler oui oui allons-y et c'est ça qui m'a rendu un peu confé oui il y avait des gens qui parlaient en langue consciemment mais j'ai vu des passés qui ont prié là où j'étais là oui oui il a quand même prié et il a touché la personne la personne a parlé inconcellement en langue en quelle langue une langue inconnue et juste à cette bombe parfois il y a même des gens qui ont été prêts ils disent quoi des gens bizarres on ne comprend rien mais il y a quand même les députations écoutez un pasteur n'a pas cette autorité vous avez compris maintenant un pasteur n'a pas cette autorité je crois que Dieu grâce soit rendu au Seigneur du fait qu'il est permis qu'on voie d'avoir les marques d'authentique servite de Dieu c'est uniquement aux apôtres en voie de Dieu que c'est permis et même ce n'est pas leur propre autorité parce que le don du Saint-Esprit est donné directement par le Seigneur pas par un homme vous avez reçu pour vous la qualité que tu dis que les gens sont de la chambre non non je n'aime pas parler déjà parce qu'on se rendait soit de les crucifiés ou bien soit de les antérimés je veux comprendre notre exemple qui est parce que nous sommes les exemples vivants n'est-ce pas toi tu as réussi t'as pas comment dans le corps les poquets d'or quand ils ont un poquet d'or non ils n'ont pas la porte je n'aime pas qu'est-ce que je n'aime pas l'église mais en tout cas moi j'ai peur quand je n'ai jamais vu je n'ai pas confiance pourquoi mais tu as même vu on a touché quelqu'un il a le reçu pourquoi je n'ai pas allé vous prendre aussi le sous-esprit je sais que je n'avais pas confiance parce que j'avais peur peur de quoi parce que je n'avais pas confiance parce qu'on me mette sur les gens de la part donc c'est dans celui qui mette quelque chose sur les gens oui quand tu touches quelqu'un comme ça dans le monde par exemple les thérapeutes font l'hymnose ils font comme ça et ils déclarent qu'on se croit en ce moment tu étais chrétien en cet instant tu étais chrétien oui on était dans dans les assemblées je te voyais mais il y a les gens tu ne veux pas tu ne veux pas aller devant demander qu'on ne pose parce que moi je n'avais jamais aimé ça et puis ça risque il passe il passe il fait des explications comme on dit il touche tout le monde il touche tout le monde tu fuis mais est-ce que tu sais d'accord que tu assis quelqu'un qui t'a touché il passe s'il m'est juste il m'a touché il passe et puis ça va donc on a touché comment ta tête non que tu viens tu t'assois là on prie une heure de temps deux heures de temps tout ça c'est ça de toute façon l'église du Seigneur Jésus Christ est sain le Saint-Esprit ne viendra pas sur un fornicateur le Saint-Esprit ne viendra pas sur un idolâtre le Saint-Esprit ne viendra pas voici un exemple clair vous connaissez la formation des mouvements des mouvements charismatiques dans la vie catholique vous connaissez l'initiateur n'est-ce pas les initiateurs ceux qui ont prié pour que les catholiques commencent à avoir les mêmes manifestations comme les catholiques ce sont des gens des missions de plein évangile les hommes d'affaires de mission de plein évangile ce sont desquels imposés les mains aux premiers catholiques qui parlent en langue voilà le monsieur qui a fait le catholique tandis que le parlant en langue qui était là-bas c'est que priant comme Marie réciter le rosé réciter le rosé tcha 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 c'est le Saint-Esprit qui est là-bas pour lui demander de prier à Marie et ce n'est pas le pape qui a fait c'est un panthéotiste qui a fait oui oui qui a donné non non écoutez ça je vais vous faire peur je vous présente les écritures l'apôtre Paul dit que les langues comme Isaiah a dit que c'est les langues des autres peuples c'est ce qu'il a dit là-dedans c'est ça qu'on traite dans 1 Corinthiens 4 il n'y a pas de mystère là-dessus il dit qu'il est écrit dans la loi que ce n'est pas les langues des autres peuples les peuples ont l'œuvre de Babis non parce que pour les juifs les autres étaient des barbares alors les langues étaient comme les langues des barbares comme ça on croyait parce que quand un juif parle il articule il parle le hébreu il parle l'articule si tu parles au grain à côté de lui il ne comprend pas ce que je te dis pour lui tu allais de taper la langue mais pourtant toi tu allais de donner des sons distincts dans ta propre langue en articule avec les propres mots vous comprenez cela c'est pour ça qu'il dit ici que je serais un barba pour lui et lui-même il serait un barba pour moi d'accord alors que vous soyez dans votre chambre éliminer les pasteurs là il n'y a pas de problème les démons sont partout même dans votre chambre aller au chambre les démons ça va faire exactement comme le pasteur parce que les dons ne viennent pas avoir le baptême du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit qui amène les dons par la suite c'est parce que vous comprenez ceci 1 Corinthiens chapitre 12 dons des interprétations dons de parler en langue dons des guérisons dons des paroles de connaissance en sagesse tous ces 9 qui sont cités là ça vient pas avant le baptême du Saint-Esprit le Saint-Esprit vient écoutez le Saint-Esprit fait son entrée dans un corps il s'assoit là maintenant il s'exprime il s'exprime dans une de ces façons c'est pour cela que je suis ici c'est l'écriture c'est l'écriture qui dit d'abord comme ça l'écriture dit d'abord que c'est comme ça le don du Saint-Esprit on reçoit d'abord tu as déjà dit que tu n'as pas donc tu n'as pas maintenant je suis là pour vous dire comment on fait pour la voix tu dis que cette fois-là l'angle-là même si on t'a pas imposé le nom comme elle a dit c'est ce qu'elle a dit je suis avec plus de personnes c'est parce que ça vient après le baptême du Saint-Esprit ça peut être que cette personne a été baptisée du Saint-Esprit et après l'a reçu sa reçage elle a reçu la fausse langue là tout ça tu viens de dire qu'on a prêché sa peau le prêché se connaît et le Saint-Esprit s'est manifesté j'ai posé la question comment le Saint-Esprit s'est manifesté à ce moment il y a eu des questions tu n'as pas répondu et après on les a baptisé oui oui et j'ai demandé que selon toi selon la Bible selon ton avis de la réaction le Saint-Esprit s'est tombé si je vous la commande on peut y aller à ne pas lire voilà art chapitre 10 mais c'est pour la question acte des approches chapitre 10 vous savez l'écriture la Bible déclare que nous n'avons pas de puissance contre la vérité donc si vous tenez quelque chose nous allons vous donner d'aller vous croyez que c'est la vérité ça arrive quelque part si ce n'est pas la vérité ça va se tordre quelque part et maintenant voici l'un des grands exemples ici dans la chapitre 10 dans la partie verset 47 la Bible déclare que lorsque je le suis mais apparaît le Saint-Esprit décent regardez ici verset 41 7 45 acte des chapitres 10 verset 44 même vous ne savez pas d'où vous êtes vous vivez dans votre fornication c'est les pleurs de délivrance regardez ici acte des chapitres 10 verset 44 comme pied prononcé suivez bien la votre Bible comme pied prononcé encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les fidèles si concis qui étaient venus avec Pierre fut étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car car on dit parce que parce qu'il y a six personnes qui sont avec la porte de Pierre la porte de Pierre après la parole en train de parler comme je sens de parler maintenant le Saint-Esprit venu sur tous ceux qui écoutaient la parole ils sont étendus parce que ça vraiment qu'ils ont vu quelque chose qui s'est passé n'est-ce pas frère on dit ici verset 46 car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu vous avez remarqué voilà la version d'Abi dit effectivement diverses langues c'est pour ça que dans 8 secondes si on dit en langue et langue ici cette fois-ci c'est au pluriel vous avez remarqué donc regardez attentivement il entendait il avait connu les membres de sa famille et ses amis qui avaient été invités là-bas il y a certaines personnes qui sont sorties encore tout le monde est là alors lorsque la porte de Pierre s'est mis à parler subitement ne sont pas venus sur les gens on dit les fidèles qui étaient venus avec lui dans ces maisons-là étaient obtenus parce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens vous y êtes car ils les entendaient parler en diverses langues c'est dans sa version la version d'Abi la version Martin la version Osteva c'est la diverses langues dans la version lui c'est quoi il dit en langue et cette fois c'est langue et au pluriel vous voyez vous voyez donc ce n'est pas la langue des anges ce n'est pas les langues des anges donc c'est plusieurs langues différentes dont il parlait maintenant regardez très attentivement à ton avis et je vous pose la question à tout le monde à ton avis quel style de langue il parlait ici parce qu'on dit que la version n'est pas tous les entendus parler tu es d'accord avec eux ça c'est l'intelligence c'est pas le parler en langue c'est pas le parler en langue justement si tu peux apprendre c'est pas le Saint-Esprit faut-il aller apprendre toi tu n'as pas appris tu commences à parler ce qu'il y a appris ce n'est pas le don pour lui tu souhaites que quoi arrive écoutez ton attentement doucement ici doucement tu souhaites que quoi arrive vous avez vu effectivement qu'il a fait les mêmes erreurs qu'on a voulu vous la corriger c'est les mêmes erreurs qu'il y a contenu les pantottises ici ils cherchent le parler en langue pas le Saint-Esprit c'est ça qui les a conduits ici ils cherchent le parler en langue pas le Saint-Esprit si ils cherchent le Saint-Esprit le Saint-Esprit il va te montrer la voie de la sainteté il va te montrer la voie de la sanctification c'est là où la voie se trouve c'est le véritable problème vous voyez parce que les gens partent chercher vous voyez les jeunes filles ont dit venez à la réunion ils sont pour prier pour qu'on ressort le don une fille elle est là son petit a mis à l'intérieur avec le nombril d'eux avec le dos d'eux il dit oui 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 il dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit c'est dans la voie de la sainteté tous les prophètes dit-il ici verset 43 tous les prophètes disent ici que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés il faut que le péché soit nettoyé d'abord parce qu'on l'appelle Saint-Esprit vous voyez là vous êtes assis vous allez dire je décide pour parler à cette langue là si vous parlez à cette langue quelqu'un va te donner cela désirez le Saint-Esprit lui et puis s'il veut donc vous donner ces dons-là il vous les donne alors si vous désirez le Saint-Esprit il va vous montrer le chemin de la sainteté c'est-à-dire que c'est la sanctification qui conduit à cela c'est parce que vous me saisissez les dons ne viennent pas avant le baptême du Saint-Esprit voilà maintenant regardez ici on dit regardez bien on dit ici que lorsque Pierre se fut mis à parler le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui sont éteints alors le baptême a eu lieu la conséquence du fait le baptême c'est qu'il y a une répercussion la peau de pied a remarqué que quelque chose s'est passé maintenant la question que je suis posée c'est comment il parle en langue pour que la peau de pied sache que il parle en langue qui était là sur quelle base ici de l'écriture il peut mettre tes vies ici pour dire que c'est même pas ce que le baptême parle parce que là ça semble être quand le baptême dit ce que lorsqu'on prie sur vous ça semble être ça non ils comprenaient ce qu'il disait entendre c'est même pas qu'il comprend parce qu'il n'a pas dit comprendre on va dire entendre il peut entendre tu fais le bruit sans qu'il comprenne ce qu'il dit donc ça peut être que ce soit la cathèque que le baptême dit c'est pas vrai dès qu'il calme un peu tout le monde dort ok tenez-vous debout alors par exemple ils disent ici tenez-vous debout tenez-vous debout tenez-vous debout par exemple ils disent ici vous réfléchissez avec les yeux fermés c'est des mathématiques j'ai dit ceci il veut que vous saisissiez il faut que vous nous nous souhaitons d'examiner ces choses je dis ceci on dit la paix pendant qu'il parlait il s'est rendu compte il s'est descendu sur quelqu'un on dit que tard il les entendait parler diverses langues parler en langue et glorifier Dieu il dit sur cette base de l'écriture qu'est-ce qui me fait comprendre que c'est pas la caractère que les trententis disent il faut que ce soit l'écriture qui règle cela n'est-ce pas ok vous voyez comment c'est l'écriture qui va devoir séparer cela on va aller à l'écriture prenez la bible au chapitre 11 dans le chapitre 11 dans la porte Pierre va rentrer on va lui faire des reproches qu'il est entré chez les païens et qu'il a mangé avec eux n'est-ce pas il va commencer à s'expliquer à l'un ange de manière système ce qui lui est arrivé quand il était à Césarée sur la toiture et que l'ange a envoyé les gens venus le chercher l'esprit lui a demandé en partie verset 12 l'esprit lui a demandé d'aller avec eux nous sommes au chapitre 11 verset l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter les six hommes que voici m'accompagnaient ces hommes qui ont constaté que le saint-fait descendu avec lui là d'accord m'accompagnaient nous entrons dans la maison de Corneille cet homme nous racontait comme il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison lorsque je m'ai fini à parler le saint-esprit descendu sur eux sur eux sur nous l'apôtre Paul Pierre dit que ça s'est passé comme dans la apos chapitre 2 vous avez vu ce qu'il a dit donc les langues qu'il entendait c'est le même style des langues qu'il a entendues dans la apos chapitre 2 c'est lui qui a dit cela donc ça élimine la possibilité que ce soit pour les panthéotistes donc lui le témoin oculaire qui nous a expliqué maintenant c'est qu'il lui a fait comprendre c'est qu'il a fait comprendre que ça le baptême de Saint-Esprit a eu lieu n'est-ce pas il dit que c'est descendu sur eux comme sur nous au commencement au commencement comment c'est au commencement tu vas là-bas on dit que les gens qui étaient là-bas qui étaient venus qui n'étaient pas de leur langue entendaient ce qu'ils disaient que Dieu vous bénisse veillez vous asseoir ça va ? que le Seigneur vous bénisse 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 qu'il est-il aussi de se parler entre que tout le monde parle et qu'il y a la même chose et que dans une assemblée tout le monde parle la même langue peut-être ils sont des mêmes ventes ils sont des mêmes ventes c'est normal que dans la même maison ils parlent la même langue non frère c'est pas ça mais la Bible je vous laisse seulement quand vous voyez que le parler en langue dont la Bible parle n'est pas ce qu'on entend c'est la répétition des mots parce que la Bible enseigne que le parler en langue c'est le don du Saint-Esprit venant pour donner à quelqu'un instantanément une langue inconnue de lui quand nous avons lu cela tout à l'heure tu dormais on n'a déjà pas de transit alors donc c'est vrai qu'on dit clairement il y a combien de langues attendons remarquez très bien que même la question est mal posée elle dit pourquoi il doit y avoir l'interprétation donc si tout le monde comprend ce qu'il veut dire si tu comprends tu vas interpréter c'est un don c'est un don c'est un don c'est un don c'est encore un don quand on commence à parler les arabes entendaient ce qu'ils disaient sans qu'eux n'ont jamais appris l'arabe nous sommes d'accord c'est pas ce qui s'est passé il n'y a pas eu quelqu'un à côté pour dire que la pauvre il y a eu lieu directement pour le Saint-Esprit donc il parlait les arabes entendaient chacun les entendaient parler dans la même propre langue maternelle c'est pas ce qu'il y a écrit maintenant il l'a dit ce qu'il l'a dit dans l'église c'est que si quelqu'un a le don de parler en langue s'il parle à haute voix il faut que quelqu'un interprète pour que les autres en soient édifiés vous voyez n'est-ce pas voilà on est comme tu as dit que tu ne parles pas toi si subitement le Saint-Esprit vient sous moi je ne sais pas quelle est ta langue mais le chan je commence à parler le chan comme ça je ne comprends pas le chan tu dis ce que je viens je dis en chan en français pour qu'eux ils comprennent alors la Bible déclare que s'il n'y a pas d'interprète c'est pas quelqu'un qui comprend cette langue il faut que moi je prie comme je le donne le Saint-Esprit si tu ne parles le chan je puis dire ça en français j'arrive quelque part si tu parles le même chan je vais imprimer ça en anglais d'accord ma soeur que Dieu bénisse alors vos langues ont insulté Dieu certainement tu as appris les langues là chacun a pas de laisser répandre c'est mon oncle qui m'a fait apprendre courage ma soeur courage oui je ne veux pas savoir ce que les gens pensent ils disent ce que le père m'a envoyé dit point si 400 personnes dit quoi je dis mille personnes ils m'en fichent ils disent ce qui est écrit là-bas l'apôtre de Bocat il parlait comme ça il parlait par toute l'Assemblée de Corinthe c'est à toute l'Assemblée de Corinthe qui disent comme ça je ne suis pas un possible de ma séjournalité je ne suis pas ce que quelqu'un dit je lis ce que la parole de mon père dit on s'en fout de ce qu'il dit qui parle qui ne parle pas il m'en fout ce que ça veut dire n'importe quoi la Bible déclare d'Apocalypse chapitre 14 que lorsque le ciel s'est ouvert l'apôtre déjà a entendu il a entendu une multitude de tout le monde tout le monde entier des peuples de toutes les langues de toutes les nations de tous les peuples qui disaient d'une même seule voix en chantant le cantine de l'an dernier en disant hallelujah l'honneur la gloire il disait ça il a déjà entendu toute l'unitude du monde entier disant la même chose au même moment en quelle langue parlait-il il ne suffit pas pour comparer mes enseignements à quelqu'un il est véritable quelqu'un quand c'est là j'ai un rôle à faire je dois établir ces choses-ci et puis quitter la scène donc quelque chose que quelqu'un a dit n'importe quoi c'est pas mon devoir mon devoir c'est de faire ce qu'il a demandé de faire les choses doivent être corrigées donc si c'est rassemble si il n'aime pas qu'il se rassemble contre moi il n'y a pas de problème celui qui m'a envoyé va défendre la cause comme sur les plateaux radio il peut me tuer tu les massacres tu les massacres toujours tous la Bible déclare qu'on n'a pas de puissance contre la vérité l'apôtre Paul dit qu'il est écrit dans la loi que c'est par les hommes avec d'autres langues qu'il va parler à ce peuple ainsi donc les langues dont on a envie de parler les langues dont on parle sont ainsi non pour les croyants mais pour les non-croyants c'est ce qui est écrit non ? dont on parle dans le parler la langue c'est la langue des autres peuples c'est le pas bien c'est le pas articulé c'est-à-dire parfois tu peux entendre le russe parler tu sais tu comprends pas mais tu sais tu n'as pas une langue ouais parce là il y a une variation il utilise plusieurs mots alors que là c'est un seul une cesse là pour une heure une heure c'est la même syllabe c'est la même syllabe c'est la même syllabe non c'est pas ce n'est pas le problème que ce soit même syllabe ou pas écoutez bien ce n'est pas le problème que ce soit même syllabe ou pas cet esprit pour montrer que c'est désobéissant vous voyez effectivement la Bible déclare dans une assemblée que deux ou trois ou plus donc dans une assemblée ce maximum c'est trois personnes il doit parler en langue et que quelqu'un s'il n'y a pas d'interprète on ferme sa soupape l'esprit dit cela le même saint-esprit ne peut pas venir sur les gens et les faire parler en désordre ce n'est pas possible parce que l'esprit conduit dans la vérité il a dit qu'on était dans une réunion c'était le père comment ? quand on faisait dans les vous m'appele dans un groupe de prière à l'époque on partait dans des retraits de prière bon on est au nouveau parismatique oui non les gens priaient en langue tu étais là pas mis comme ça tu regardais seulement j'étais là moi je ne savais pas si tu me faisais en langue bon moi j'étais sûr moi j'étais sûr ils sont vraiment très haut dans le spirituel donc il ne m'est pas terre oui je ne savais pas ce qui me manquait pour ne pas parler en langue donc en fait les pasteurs de Jésus dit que quand vous résistez en langue de prière en langue plus vous réunissez vous priez plus votre corps spirituel grandisse plus ça chauffe n'est-ce pas c'est pas la main mais si vous voulez chauffer mettez le chauffage je crois que là où on a été je crois qu'il y a quelqu'un qui t'aimait je crois que c'est lui qui avait permiti même le parler à langue que c'était un personnage qui t'aimait je suis mais il avait permiti ça parce que le message qu'il a mené là c'était c'est dire que tu ouvres la porte pour parler à langue tu précises pour parler à langue donc ça fait que c'était vraiment c'était la catastrophe c'est ce qu'on a lu là-bas on vient de lire ça maintenant madame quand on parle vous dormez on vient de lire là-bas que la porte de pied je comprends vraiment que vous êtes fatigué donc elle dit que j'ai dit qu'ils ont parlé alors que la Bible a dit clairement là-bas car ils les entendaient parler à langue et glorifier Dieu et j'ai posé la question qu'est-ce qui nous fait croire ici que c'est important pendant l'an quand le panthéotiste dit effectivement que quand ça vient on parle ainsi on arrive au chapitre 11 la porte de pied a dit que c'est comme sur eux au commencement c'est ce que lui a signifié c'est ça qui lui a fait comprendre que c'était ça n'est-ce pas si vous aviez un certain choix il pourrait aller maintenant sur la personne du Saint-Exupé justement pourquoi quand il vient il s'est tiré au milieu de nous c'est qu'il est censé faire courage d'accord j'ai quand même une autre question on peut revenir un peu en arrière oui 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 on a dit que les anges aussi quand ils nous parlent ils parlent aussi des langues que nous quand ils nous parlent ils parlent des langues que nous comprenons si un ange veut me parler il me parlait un Sédouba je vais les compagnes ils parlent aussi de la langue des hommes mais pourquoi on dit donc langue des hommes mais c'est de continuer tu vois ça pourquoi on dit alors si si je n'ai pas l'amour je suis un univers et quand j'aurai le temps de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance regarde ici tout ce que l'apôtre mon grand frère a cité je veux que tu me montres quelqu'un sur la terre ou dans l'histoire qui a la science de tous les mystères ou bien qui n'a jamais existé qui a la science de tous les mystères pourquoi il s'est dans ça parce qu'il n'existe pas tu vois continuons il a eu toute la connaissance tu as vu montre-moi quelqu'un qui a eu toute la connaissance il ne parle pas Jésus Jésus est amour son cas est à côté parce que lui il n'a pas besoin d'avoir l'amour il parle des êtres humains il a commencé c'est un peu comme dans le chapitre 12 il a commencé à dire que tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tout ceci c'est de la même façon qu'il en est fait ici quand je parle la langue des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis comme un soudain qui répentit il dit que si j'ai le don de prophétie la connaissance de tous les mystères toutes les connaissances regarde ici il y a-t-il quelqu'un qui a la science de tous les secrets toutes les connaissances continue 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 un connu après 13 allons-y et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance vous attendez n'est-ce pas quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes stop regarde ici et là même si tu es ce que j'ai dit tu veux montrer quelqu'un qui a la foi au point de transporter une montagne encore deux ok en fait peut-être dans les siècles suivants et alors alors continuons si je n'ai pas l'amour je me souviens oui et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres oui quand j'aurai même mon corps pour être pruré oui si je n'ai pas l'amour alors tout ce que l'apôtre pourra citer l'apôtre a vu quelqu'un qui fait cela qu'est-ce que l'apôtre vous l'a dit ou juste en élevant l'amour il a dit d'élever l'amour au niveau des impossibilités que les hommes puissent avoir sur la terre vous devez parler avec lui déjà pour commencer donc c'est pas parce que le fait qu'il a cité la langue des gens que vous avez dit qu'il y a la langue des gens si c'est comme ça donc montre aussi quelqu'un qui a le secret qui connaît le secret et tous les mystères du monde qui a toute la connaissance ou bien quelqu'un qui a toute la foi ou bien la plus grande foi juste parce qu'on peut déplacer la bonne taille qui peut le faire que dit-vous bénisse des questions on ne peut pas supporter vous ne pouvez pas supporter quand il dit là la langue des gens et des anges il savait que les anges ce sont les messagers c'est-à-dire que même si c'est que parce que le messager c'est ce qui peut-être qu'il y a les relations même si c'est que parce que la langue c'est aussi ça se fait un message un message oui même si c'est la capacité de donner un message justement voilà si tu n'as pas encore que c'est une des déplacements parce que l'ange la base je ne veux pas dire que c'est ange au sens de Michael parce que le message est comme un être humain qui transmet le message est appelé ange c'est-à-dire que Merak d'accord des questions on venait d'ici un exemple là-bas pour cela il faut que on voit d'abord le Saint-Esprit lui-même vous n'êtes pas à même de supporter la bouche parle vous avez le désir mais vous n'êtes pas à la capacité c'est pas le problème d'être éveillé ce qui regarde à l'intérieur vous ne pouvez pas on va nous louer le Seigneur comment on fait on louer le Seigneur on louer le Seigneur louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur louons Dieu louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur louons Dieu louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur dans la maison de mon père alléluia il y a la joie alléluia dans la maison de mon père alléluia il y a la joie alléluia dans la maison de mon père Alléluia, il y a la joie Alléluia Oh oh oh, il y a la joie Alléluia, oh oh oh, il y a la joie Alléluia, je veux danser Alléluia, je veux danser Je vais danser Je vais danser Oh oh oh, il y a la joie Oh oh oh, il y a la joie Je vais danser Je vais sauter Je vais tourner Je vais courir Oh oh oh, il y a la joie Oh oh oh, il y a la joie Je vais danser Je vais danser Je vais prier Alléluia Je veux prier Alléluia Je veux prier Alléluia Oh oh, il y a la joie 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 Il y a la joie